Bienvenue au Gravel Fever 2024. Demain, je serai au départ du 140 km, mais la particularité, c'est que ce n'est pas une course comme on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que ce n'est pas du départ jusqu'à l'arrivée avec un classement comme on a l'habitude, c'est des secteurs chronométrés. Durant la course, il y aura 6 secteurs chronométrés. Les temps seront pris à l'entrée et à la sortie de chaque secteur, et cumulés, on aura donc un temps total qui constituera le classement général. L'année dernière, j'avais terminé 30e avec tous les soucis que j'avais eus. J'espère que cette année, je pourrai battre mon record. J- avant le Gravel Fever 140 km. Aujourd'hui, on est sur le lieu de la course, on vient de récupérer le dossard pour le Gravel 50. Effectivement, il y a plein d'épreuves sur le Gravel Fever. Il y a le 100 qui vient de partir, nous, on va faire le 50. On ne va peut-être pas tout faire parce qu'on va garder l'énergie pour demain. Et en gros, ça va me permettre, moi, de tester le matériel, vérifier que tout fonctionne, tester un petit peu les gonflages, voir comment ça réagit ici. Vu qu'en Gravel, chaque circuit est différent et le gonflage est primordial, on l'a vu la dernière. Donc aujourd'hui, je vais faire tous mes petits tests, vérifier que les sacoches tiennent, et comme ça, demain, je serai tranquille, j'aurai plus qu'à penser à la course. Bon, moi, je suis débutant en Gravel. Vous avez vu la dernière, j'ai fait plein d'erreurs. L'erreur la plus importante, c'était le choix du matériel. J'étais parti avec les mauvais pneus. Cette année, je viens équiper avec mon vélo de Gravel et surtout des pneus Gravel qui devraient être plus résistants, et je l'espère m'emmener jusqu'à l'arrivée sans crevaison. Bon, on n'est pas à l'abri d'avoir des soucis, mais normalement, je mets toutes mes chances de mon côté. Étant donné que j'avais crevé 5 fois la dernière et qu'au final, j'avais demandé de l'aide à des gens sur le bord de la route, cette année, je pars équipé avec 3 chambres à air, mousse anti-crevaison et tout ce qu'il faut pour réparer. L'objectif, c'est d'apprendre de mes erreurs de l'année dernière pour réussir à faire un meilleur résultat cette année. Parce que la dernière, ça avait vraiment impacté mon résultat. Effectivement, j'avais fait tous les secteurs chronométrés quasiment sur la jante. Du coup, j'avais obtenu une 30e place au classement général qui n'était vraiment pas terrible. Bon, allez, c'est parti pour le Gravel Fever 50 km. Pour notre part, on va faire les 25 premiers kilomètres jusqu'au ravitaillement et après, on ne rentrera pas à la route. L'idée, c'est de ne pas trop se fatiguer pour demain. Que ça pliait des rails dès le départ. Le fait de participer au circuit des 50 km, ça permet d'avoir un tracé. Et nous qui ne sommes pas du coin, ça permet de découvrir des routes qui sont sympas. Parce que si on avait fait un double crash tout seul, on n'aurait jamais trouvé des trucs aussi sympas. Donc, c'est vrai que c'est pratique quand même. Bon, pour le coup, ça a fait du bien de faire une petite piqûre de rappel à propos du GPS. J'ai beau l'avoir sous les yeux, j'ai du mal à gérer les distances. À chaque fois, je me trompe, soit je tourne trop tôt, soit je tourne trop tard. Ouais, je ne suis pas, peut-être pas. Donc, pour le coup, c'est vraiment cool d'avoir pu tester aujourd'hui. Comme ça, je me remets dans le bain. Et comme ça, demain, j'espère que je ne serai pas trop des lords de navigation comme la dernière. Après 25 km de gravel dans des paysages incroyables, on est arrivé au Ravito. Et quel Ravito ! Regarde, ça, c'est 100, pas calme. Il y a une course de voiture. Attends, tu as une énorme courte de nez. Ça s'appelle comment ? La Savonette. Ça s'appelle comment, le truc ? Qu'est-ce que ça s'appelle ? Ah, ça ne s'appelle pas, les Savonettes. Pourquoi Savonettes ? Savonettes, c'est pour se laver. Le Ravito, il est là, et la courte, elle est juste là. Du coup, ça fait l'animation. Effectivement, super surprise que de découvrir cette course de caisse à Savon. On est resté super longtemps à regarder ça, c'était super marrant. La clé de la réussite pour réussir le 140 demain. Bon, je vous avoue, on en a profité, on a fait quelques allers-retours, on reprend du saucisson quand même. Vous portez à deux, vous ? On part à deux. Ça roule plus vite, non ? Je ne sais pas. Ouais. Allez, go ! Bon, après 1h10 de caisse à Savon et de saucisson, on va rentrer quand même. Il nous reste 7 km, on va couper directement par la route, comme j'ai dit, pour ne pas trop fatiguer l'organisme avec le gravel. La route, c'est quand même vachement plus reposant que les chemins. Et puis après, maintenant, c'est repos jusqu'à demain pour être le plus en forme possible à 8h du matin. Mais étant donné que je ne suis pas du tout expert en gravel, j'ai été poser des questions à des gens qui s'y connaissent un peu plus. Salut, Baptiste, c'est une vélo-pack, vainqueur de la race 160 alors l'année dernière, on a un petit peu réduit la distance cette année. L'année dernière, j'avais été assez malin, on était partis vraiment dans les derniers, pouvoir avoir vraiment de la place, ne pas être gêné, ne pas gaspiller l'énergie en trouver les spéciales. On a vraiment optimisé tout dans les spéciales pour aller plus vite possible, garder son énergie pour la dernière spéciale qui était de 15 bornes l'année dernière. D'ailleurs, j'ai même discuté avec Sylvain Chavanel car il est local et c'est lui qui a dessiné les circuits. Du coup, il m'a donné quelques conseils. Le conseil que je donnerais, c'est bien s'économiser, bien s'alimenter entre chaque spécial pour pouvoir donner 100% de son potentiel. Bon, la course, c'est demain. Le départ, il sera à 8h. Et pour être sincère, je ne suis pas du tout stressé. Je viens aussi détendu, je sais que la course va être particulière en vue des secteurs chronométrés et qu'entre les secteurs, j'aurai le temps de réparer si j'ai des soucis ou de récupérer si ça ne va pas. Je suis vraiment rincé mort, je n'ai plus d'énergie. Par conséquent, je suis vraiment plus détendu que d'habitude. La dernière, il y avait 160 km, cette année 140, mais j'avais fait 19 de moyenne. Donc, j'espère que cette année, en n'ayant pas de soucis, je roulerai un peu plus vite et par conséquent, que je mettrai moins de temps. Si je fais 20 de moyenne, on part sur 7h de course. C'est juste énorme. Moi, mes courses FFC habituelles, elles durent entre 2h, 2h30, mais jamais 7h de course. Pour moi, ça risque d'être une vraie difficulté parce que je n'ai pas travaillé particulièrement mon endurance. Niveau stratégique, ça va être particulier parce qu'on va pouvoir récupérer entre les secteurs. Mais par contre, le gros point important, je pense, ça va être de rester dans le groupe de tête pendant les 9 premiers kilomètres. Effectivement, le premier secteur arrive seulement après 9 kilomètres, mais c'est surtout le secteur le plus long de toute la course. Sur les 6 secteurs qui font en moyenne 6 à 7 kilomètres, celui-ci fait 15 kilomètres. Donc, l'aspiration dans le groupe sera vraiment primordiale sur ce premier secteur. Cette année, on avait presque la même stratégie. On est parti un peu plus vite quand même. On a essayé de garder le groupe de tête pour avoir un peu de roue dans la première spéciale qui était la plus longue. Sur la 15 kilomètres, on est sur des parties en côte au début et après, vraiment des chemins gravel très rapides. Et après, on peut aussi tomber sur des spéciales où on va tomber sur un chemin un peu plus défoncé. Il faut éviter certaines pierres. Et puis après, on peut tomber aussi sur des spéciales avec un monotrace par exemple. C'est des spéciales très variées. Je pense qu'il y a de très gros écarts qui peuvent se créer dès ce premier secteur. Pour les autres secteurs, le fait d'être dans un groupe ou tout seul, ça aura beaucoup moins d'impact. Donc finalement, je pense que pour le classement général, tout va reposer sur la première heure de course. Bon, au départ, dans 10 minutes, on a la chance d'être logé à moins de 5 minutes du départ. Donc, pas de pression. On est à peine une centaine au départ, il me semble. Donc normalement, pour se replacer avant le premier secteur, on a 9 kilomètres. Ça devrait le faire. Pas de pression. La dernière, j'étais super stressé parce que c'était la première fois. Et on avait vu que ça s'était très bien passé. Donc, ça n'est pas de pression. Mais l'objectif reste le même, être dans les premières positions à l'entame du tout premier secteur. Mais avant le départ, il y a un truc qui est primordial en gravel. C'est de mettre la trace GPX sur son compteur GPS. Effectivement, il n'y a aucun tracé sur les courses gravel. Donc, on fait tout au GPS. Et c'est là que c'est primordial de bien préparer celui-ci. Parce que le lendemain, quand on va être perdu dans la campagne, si on n'a pas de GPS, ça va être compliqué. Bon, allez, on est parti pour 140 kilomètres du Gravel Fever. Il y a 20 kilomètres de moins que l'année précédente. Et on va partir pour environ 6 heures d'effort, 1600 mètres de D+. Autant vous dire que ça ne va pas être de tout repos sur cette course de gravel. Première mission, et ça va être plutôt simple, ça va être de remonter, se placer dans les premières positions afin de ne pas se faire gêner par les bouchons et d'être bien placé à l'entame du premier secteur qui arrivera au bout de 9 kilomètres. Et d'ailleurs, pas louper, dès la première entrée de chemin, il y avait un goulot et forcément derrière, ça a bouchonné sévère. Ce qui fait que le peloton s'est tiré sur plusieurs centaines de mètres. Pour ma part, je suis au chaud dans les 5 premières positions. L'avantage d'être venu l'année précédente, c'est que je connais un petit peu les routes. Je sais à peu près par où faut passer. L'année dernière, c'était le même début de parcours sur le Gravel Free 25 kilomètres. Donc ça me parle, je reconnais et ça évite de tromper de route. Et regardez qui c'est qui me passe, Sylvain Chavanel en personne. Directement, il se place dans les premières positions, il connaît le parcours et surtout, il a bien l'intention de faire la course. Donc ça va être un adversaire de taille aujourd'hui. Et après une dizaine de minutes vraiment tranquille où on est resté peloton groupé, Sylvain Chavanel décide d'accélérer un petit peu à l'entame d'un chemin un peu plus technique. Directement, le peloton s'étale un peu plus. Mais dès le matin, comme ça, je vous avoue, ça pique un peu les jambes. Et ça y est, on rentre dans le premier chemin qu'on pourra vraiment appeler technique. Du coup, ça tape un peu plus, il y a des trous à éviter. Et là, du coup, ça commence à être un peu plus sportif. Regardez, on monte autour des 400, 500, 600 watts pour réussir à suivre et rester placé dans les premières positions. En plus, il y avait 20 défavorables à ce moment-là. Donc moi, j'essaye de faire au maximum pour rester dans les 5, 10 premières positions pour pas me faire prendre dans des cassures, des chutes ou tout simplement faire des efforts inutiles. Donc j'essaye d'accompagner les vagues, rester placé à l'avant. C'est vrai qu'en fait, après coup, il n'y avait vraiment pas la pression. Mais étant donné que dans 5 km, il y avait le tout premier secteur chemin, moi j'étais un petit peu stressé, j'avais envie d'être bien placé. Et sincèrement, après coup, prenez-vous pas la tête, ça sert à rien. Là, limite, je suis un peu trop bien placé. Je fais des efforts qui sont limite inutiles. À gauche, vous allez voir le coureur d'Enicam, là, qui va nous passer à toute allure. Alors lui, il était là en préparation des championnats du monde de gravel. Donc lui, il n'en avait rien à faire des secteurs. Il est parti à bonne allure et il va finir premier à bonne allure, c'est-à-dire premier arrivé à Châtellerault à l'arrivée. Ça sert à rien parce que le classement, c'est pas comme ça que ça se passe. Lui, il était bel et bien là en préparation pour les mondes, donc il avait besoin de faire une longue sortie à haute intensité. Mais nous, vu qu'on se concentre uniquement sur les secteurs chronométrés, c'est-à-dire qu'entre les secteurs, on ne va pas forcer. Évidemment, ça n'a aucun intérêt pour le classement réel. Donc entre les secteurs, on reste à l'économie. Petit à petit, la tension monte et là, on est dans un secteur où il y avait pas mal de sable. C'est-à-dire que c'était très glissant et assez technique finalement. Et surtout, ça consomme beaucoup plus d'énergie quand tu t'enfonces dans du sable. Et là, sincèrement, je ne le savais pas encore, mais derrière, c'est en train de créer déjà des gros, gros écarts. On n'est plus qu'une vingtaine à être dans le groupe de tête. Et je vous avoue que dans les moments comme ça, on est tellement concentré sur les trajectoires à prendre qu'on ne se rend pas compte que derrière, il y a des dégâts. Et c'est dommage que mon cardio ne fonctionnait pas ce jour-là parce que je pense que dès le début ici, mon cœur, il était extrêmement haut. 17 minutes de course, dans 1 km, on va entamer le secteur chronométré. Donc là, je suis une nouvelle fois très bien placé. De toute façon, je n'ai pas bougé des 5 premières positions. Je suis hyper focus là-dessus. Et j'essaye vraiment de rester concentré sur les trajectoires à prendre. Et malgré tout, dans ce secteur d'herbe, on ne voit pas vraiment les tranchées, les rainures dans lesquelles on pourrait mettre nos roues. Et j'ai beau être dans la route Sylvain Chavanel, d'être hyper concentré, eh bien, je vais me prendre une grosse rainure là et je vais passer à deux doigts de la chute. Franchement, je me suis fait une belle frayeur. Bon, allez, c'est parti. On attaque le tout premier secteur chronométré, le secteur le plus long des 6 secteurs. Il va durer une trentaine de minutes. Et pour le coup, il commence par une belle côte. Je l'avais analysé la veille en gardant un petit peu le tracé. Et je sais que ça va être décisif aujourd'hui de passer cette côte avec les meilleurs si je veux faire un bon temps. Donc là, ça va être vraiment primordial de s'accrocher, de s'arracher pour rester et figurer dans le groupe de tête en haut de cette côte. Parce qu'après, il y a une dizaine de kilomètres de plat où l'aspiration du groupe est vraiment primordiale. Donc ça y est, là, ça commence déjà à monter. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais en gravel, le moindre pourcentage, je peux vous dire qu'on le sent. Et regardez, à la puissance, je suis à 500, 400 watts. C'est juste énorme. C'est des watts qu'il faut maintenir. Il faut être capable d'appuyer sur les pédales vraiment de manière constante. Et ce que je remarque direct, c'est que comparé aux autres courses de gravel que j'ai pu faire cette année, eh bien, j'ai vachement progressé. Et effectivement, le fait d'avoir couru en élite, d'avoir fait beaucoup de kilomètres, d'avoir pris de la caisse, eh bien, ça me permet de maintenir des gros watts plus longtemps. Et en gravel, il faut maintenir des gros watts pendant tous les secteurs importants. Donc, globalement, là, je suis assez content quand même de cette progression parce que sur le début de cette côte, je suis capable de maintenir beaucoup de watts. Alors, évidemment, la course est loin d'être finie, il reste 130 bornes, mais vu que c'est des secteurs chronométrés, je sais que je pourrais récupérer après. Évidemment, si on partait vraiment pour 140 bornes, sans pause, sans rien, avec une course normale, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois avant de faire un effort aussi conséquent dès le départ. Mais là, vu que je sais que je peux récupérer dans 15 bornes, je ne me pose pas de questions. Il faut impérativement que je passe le sommet avec les meilleurs. Et là, en fait, ce que je me rends compte assez rapidement, c'est qu'il y en a 5-6 qui sont en train de se décrocher à l'avant du groupe et qui sont en train de sortir. Et moi, je me retrouve un petit peu bloqué derrière les coureurs qui sont devant moi. D'ailleurs, on va essayer de doubler un coureur là qui roule un petit peu moins vite dans la partie montante. Donc, je n'hésite pas, je le double. Mais il y a bel et bien une cassure, regardez, qui est en train de se créer avec les 5-6 premiers mecs devant. Donc là, je me dis, ok, chiant. Mais d'un autre côté, bon, je ne suis pas le meilleur grimpeur. Donc, si je reste au sein de la deuxième bulle, normalement, après la côte, on va peut-être pouvoir revenir sur la partie plate. Donc, je ne m'affole pas. J'essaie de rester concentré parce que vraiment, là, c'est très difficile. Mon cœur, il doit être extrêmement haut et je vois les 3 coureurs à ma gauche qui sont donc des coureurs de la même équipe. Je me dis qu'ils sont quand même peut-être spécialisés en gravel. Donc, je me dis, c'est des roues à prendre. Et là, on va arriver dans un moment technique avec la barrière. Je me dis, je passe à gauche. Ça ne passe pas à gauche. Obligé de freiner énormément pour passer à droite. Et là, regardez le temps que je perds sur mes adversaires directs. C'est juste faramineux. Du coup, je me dis, je me dis, je vais mettre énormément de watts encore une fois pour revenir ne serait-ce qu'au contact des mecs avec qui j'étais. Donc, là, j'ai fait un effort qui est très conséquent et qui, évidemment, fait très mal aux jambes et qui ne sera pas négligeable pour la suite du secteur. Mais ce qui était fou, c'est que j'avais vraiment des super jambes. Et là, quand je m'écarte un petit peu et que je me rends compte que les 3 mecs devant moi ont laissé partir tout le reste du groupe et que même si là, c'est très difficile, ça stagne un petit peu. J'ai envie de rouler plus vite. J'ai envie d'essayer de faire le jump sur le groupe de tête parce que je le sais, c'est le secteur le plus long et sur ce secteur, c'est là où on peut perdre le plus de temps au classement général. Et je n'ai pas envie de perdre la course dès le premier secteur. Donc là, je me dis, il faut impérativement que je trouve une opportunité pour les doubler et essayer de faire le jump sur le premier groupe. Et dès que l'opportunité va se présenter, je vais essayer de doubler l'un des deux coureurs parce qu'en fait, il y en a un qui roule pour l'autre actuellement. Donc c'est un beau sport d'équipe. Mais moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne roule pas encore assez vite. Donc j'essaie de passer par la droite et là, bam ! Je tape un trou et regardez mon guidon, il est descendu. Là, je vais mettre un gros coudrin pour essayer de le remonter. Paf ! J'ai réussi à le remettre. Alors, vous l'avez compris, j'ai un problème avec ce guidon. Je l'ai changé entre-temps après cette course-là parce que j'ai un souci. Il ne fait que tourner et en plus, il est trop large pour moi. Donc c'était l'occasion de le changer. Mais ce qu'il en est, c'est que là, je me suis fait une très grosse frayeur évidemment et ça me remet un petit peu à l'ordre et je me dis ok, dès que tu sors de la trajectoire principale, ça tape des trous et évidemment, ça te met entre guillemets en danger et là, en l'occurrence, je suis passé à deux doigts de l'erreur de me foutre en l'air. Je reste concentré mais je me dis putain, j'ai envie de les doubler mais je ne peux pas en fait. Je ne peux pas. Donc là, je vais essayer une nouvelle fois mais à chaque fois, je me fais un petit peu peur. Ça tape un peu trop et dès que ça tape un peu trop, mon guidon descend. Donc là, c'est une catastrophe mais rien de grave. Je reste focus mais je n'arrive pas à les doubler. Donc ça, c'est vachement chiant. Franchement, bon, je me dis je vais attendre mon heure. Il y a bien un moment où je pourrais réussir à passer et là, regardez sur la droite. Moment très, très important de la course. Crevaison de Sylvain Chavanel. Donc là, l'un des trois grands favoris au départ aujourd'hui vient de crever et vient sûrement de perdre sa course. Donc moi, pendant la course, je vous l'avoue, je n'avais même pas vu que c'était lui. J'étais tellement concentré sur mon effort que je ne me suis pas rendu compte qu'il avait crevé et je vais me rendre compte qu'à la fin du secteur quand on va m'en informer. Mais du coup, on a un adversaire très important qui vient de passer à la trappe. Donc un adversaire de moins. Moi, comme je vous l'ai dit, j'essaie de me replacer. Je remonce une petite position. Je me mets dans la roue du coéquipier. J'essaie de prendre le relais au mec et là, maintenant, c'est parti. Je suis devant. Je vais pouvoir rouler. Et là, autre moment hyper important. Pendant que je prends le relais, le vélo pack me passe à toute allure et le coureur qui était dans ma roue, lui, va réussir à faire le jump et prendre la roue du vélo pack. Et là, moi, je ne sais pas si j'étais trop à bloc parce qu'on n'a pas le cardio ou si j'ai hésité et j'aurais dû y aller. Mais en vrai, quand je vois la vitesse à laquelle ils sont passés, je pense que je n'étais pas capable de prendre la roue du vélo pack. Le vélo pack, c'est donc une team de trois coureurs. Là, il n'en avait plus que deux. Et sur les deux coureurs, il y a donc le mec qui va faire premier du secteur 1. Donc, ils ont gagné le secteur. Et il y a aussi le mec qui a gagné la R&R et que j'ai interviewé en début de vidéo. Donc, autant vous dire que c'était un peu les deux têtes d'affiche au départ de cette course. Et là, ils viennent de me passer à toute allure. Donc, je le sais, ce n'est pas moi qui vais gagner le secteur. Ça, on a compris. Mais maintenant, il faut que je limite la casse un maximum pour ne pas prendre trop de retard sur ce secteur. Heureusement, après un long relais, j'ai un gars qui va me prendre un relais. Il roulait très, très bien, très, très fort. Et il était assez technique. Donc, ça me permettait de prendre des belles trajectoires. Et il va me prendre des beaux relais, même si, bon, il m'en a demandé pas mal aussi. Et moi, j'étais un petit peu juste. Pour être sincère, je ne me posais pas trop de questions. Sachant que quelques kilomètres plus loin, j'allais pouvoir m'arrêter et me reposer. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple de se sacrifier, de prendre des gros relais et de ne pas se poser de questions. Parce que tu sais que tu vas t'arrêter au bout. Donc, c'est quand même vachement cool. Et c'est un mood qui est vraiment différent des courses habituelles. Et sincèrement, j'aime beaucoup. Et ce qui est marrant à analyser avec ce coureur-là, c'est qu'il était beaucoup plus technique que moi. Alors moi, c'est vrai que j'ai mon petit souci de guidon qui, de 1, me fait peur et de 2, me déstabilise beaucoup. Parce que je suis obligé de mettre les mains en bas dans les parties un peu plus caouteuses pour pas que ça descende. Et les mains en bas, je suis beaucoup moins à l'aise. Donc, du coup, ce qui fait que dans les virages, dès que c'est un tout petit peu technique, regardez le retard que je me prends sur lui. Ce qui m'impose derrière, évidemment, une poursuite supplémentaire, un effort inutile pour reprendre le contact. Mais c'est ça le gravel, c'est aussi beaucoup de technique. Et à force de virages et de techniques, le coureur commence vraiment à me prendre de l'avance. Mais pour l'instant, je l'ai toujours en point de mire. Ce qui me permet de savoir où je dois aller sans regarder mon GPS. Parce que depuis le début, pour l'instant, j'ai toujours été entouré par du monde. Je n'ai jamais eu besoin de faire de la navigation, de suivre mon GPS. J'ai juste à suivre de visu les coureurs devant moi. Et donc, c'est vachement plus simple. Tu te concentres sur ton effort uniquement. Sauf que là, petit à petit, je suis en train de le perdre. Et plus je le perds, plus je vais devoir me débrouiller tout seul en navigation. Bon, ça commence à être un petit peu long ce premier secteur. Je m'écroule un petit peu et du coup, j'essaye de me ressaisir. Là, je remets un petit peu de watts. Je remonte à 400 watts sur ces parties ultra roulantes où il n'y avait pas du tout de trous. Il y avait vraiment juste besoin d'appuyer sur les pédales tout simplement. Et quelques kilomètres plus loin, j'ai un soutien supplémentaire qui va me doubler. Un coureur que j'ai déjà vu, je pense au Gravi Rose d'ailleurs. Un coureur qui est du coup tout en puissance, extrêmement puissant par ailleurs parce qu'il va me détruire les jambes. Mais c'est un super allié de circonstances parce que je me dis OK, maintenant, ça va être tout plat. Le mec, c'est une brute. Il appuie sur les pédales et il me broie. Donc, j'ai juste à m'accrocher dans sa roue et normalement, je vais gagner du temps. Et quelques kilomètres plus loin, il faut tourner sur la droite ici et regarder qui est voilà. Le coureur qui m'a fait sauter tout à l'heure à la technique, il s'est trompé de route. Et oui, la navigation, c'est ultra important en gravel. On l'a vu sur les courses précédentes que j'ai pu faire. Quand tu te trompes de route, tu peux tout perdre tout simplement. Donc là, je suis un petit peu content d'avoir regagné une position suite à la navigation. Moi, encore une fois, pour l'instant, je n'ai pas du tout eu besoin de naviguer parce que j'ai toujours été accompagné par des mecs. Et là, sur le premier secteur gravel que je vais faire avec le mec VDF, je me rends compte que le mec est ultra puissant. Regardez les puissances que je développe pour rester au contact de sa roue. C'est juste monstrueux. Ça me détruit la tronche. Franchement, c'est hyper dur. Il est vraiment particulièrement fort. Et après plusieurs kilomètres cachés dans la roue de secoueur, il va me demander un relais. Et encore une fois, je pense que si c'était une course normale, j'aurais vraiment hésité à lui prendre un relais parce que j'étais au bout de ma vie dans sa roue déjà. Donc lui prendre un relais, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et j'essaye de ne pas le faire ralentir. Donc j'essaye quand même de maintenir une puissance élevée. Et ça me demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais vu que je sais que c'est un secteur qui est bientôt fini, bon, je ne me pose pas de questions. Je lui prends les relais. j'hésite pas une seule seconde. Et du coup, on va pouvoir tourner comme ça ensemble. D'ailleurs, dorénavant, on est trois. Le coureur de tout à l'heure nous a rejoints. Donc on est un petit groupe et ça permet de tourner, prendre des relais et essayer de limiter la casse. Et petit à petit, je me rends compte qu'au loin, quand les lignes droites le permettent, on aperçoit la tête de course. Et là, je me dis, ça va en fait. Depuis le début, je ne les voyais plus. Je pensais qu'on avait pris 10 minutes de retard. Mais en fait, ils ne sont pas si loin que ça. On les aperçoit. Et plus ça va, plus on roule vite avec les coureurs qui sont avec moi. Et plus ça va, plus on est en train de revenir dessus. Et vraiment, je me dis, on n'est vraiment pas si mal au final. Bon, sur la fin de ce secteur, je vais prendre un ultime relais. Je suis au bout de ma vie, mais je le fais quand même. Et là, je ne le savais pas encore, on allait taper une autre côte. Et une fois arrivé dans cette difficulté, là, je regrette le relais que je viens juste de prendre. Je suis au bout du rouleau. C'est extrêmement difficile. Et maître après maître, je suis en train de perdre ces deux coureurs. Et là, moi, je suis un peu perdu parce que je me dis, si j'explose, je ne vais plus avancer à rien. Ça va être impossible tout seul. Je vais perdre énormément de temps. Je vais perdre tout le temps que je viens de grappiller en fait. Donc c'est horrible. C'est hyper frustrant de les voir partir comme ça. Et vu que je ne connais pas le secteur, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il se termine. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de kilomètres ou pas. Donc là, je me dis, allez Quentin, tu t'arraches la tronche. Là, je fous 600 watts sur la pédale. je me débat avec mon vélo. Je reviens en contact de la roue des deux coureurs. Et là, je me dis, ouf, sauvé. J'ai réussi à passer cette côte-là avec eux. Et on va pouvoir limiter la casse. Et heureusement, j'ai de la chance. C'est qu'au bout de cette longue ligne droite toute plate, eh bien, c'est l'arrivée. Donc j'ai bien fait de me battre et de rester accroché au groupe parce que sinon, j'aurais perdu beaucoup de temps. J'ai tellement dit, le Gravel. Ah oui ? Oh ouais. J'aime juste depuis le premier secteur. Comme vous avez vu, j'ai réussi à m'accrocher au petit groupe à la fin mais c'était chaud. Je pense, il y en a, allez, une quinzaine qui sont arrivées avant moi. En termes de temps, il y en a qui peuvent avoir été plus vite en étant derrière. Donc je ne suis pas forcément quinzième. On verra. Mais tellement dur, les gars. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un groupe pour faire la transition jusqu'au prochain secteur. Il y a 23 bornes avant le prochain secteur. Donc là, on a bien le temps de récupérer. Bon, je viens d'aller sur le site pour checker les classements. Pour l'instant, j'ai fait onzième sur le premier secteur. Bon, comme vous l'avez compris, ceux qui passent après, ils peuvent encore passer devant moi. Mais en général, les plus forts sont quand même dans le premier groupe. Donc globalement, je ne vais pas beaucoup bouger normalement. Je suis donc onzième avec 33 minutes. Les premiers, ils ont mis 30 minutes. Ça veut dire qu'au classement en général, j'ai déjà 3 minutes de retard et globalement, par rapport à la moyenne, je suis plutôt à 2 minutes du groupe principal. Il y en a quelques-uns qui sont au-dessus de l'eau. Mais globalement, j'ai 2 minutes à boucher sur les prochains secteurs. Bon, 35ème kilomètre, on arrive au premier ravito. C'est cool, on va pouvoir remettre les bidons. C'est ça qui est bien, c'est que ce n'est pas vraiment une course. Vu qu'on n'est pas dans un secteur chronométrie, on peut prendre le temps, on peut discuter, mais surtout, on peut remplir les bidons. Et ça, c'est vraiment Game Changer. Bon, après une pause bien méritée au ravito, je décide de repartir en même temps que le vélo pack. Effectivement, le vélo pack, c'est donc l'équipe qui est annoncée favori, c'est les vainqueurs sortants. Et surtout, c'est une équipe qui est vraiment bien organisée. C'est-à-dire qu'ils sont trois. Il y en a un, c'est celui qui a gagné la dernière, il y en a un, c'est celui qui a gagné le premier secteur et l'autre, il est là pour aider ses équipiers. Et en gros, il va se sacrifier tout au long de la journée pour prendre des gros relais, exploser et on s'en fiche de son temps, il est vraiment là pour faire gagner ses équipiers. Donc évidemment, quand tu te retrouves avec des mecs comme ça, déjà, tu sais que tu as un lièvre qui va pouvoir aider ces gars-là et si j'arrive à rester dans leur roue, par conséquent, indirectement, il va aussi m'aider et surtout, j'ai une motivation de dingue parce que je suis dans la roue des deux meilleurs entre guillemets de la course et donc, par conséquent, je sais que je ne peux pas rouler plus vite si je reste dans leur roue. Donc, rester dans leur roue devient une réelle source de motivation en me disant si je reste dans leur roue, je vais faire un classement de zinzin. Donc maintenant, mon objectif, c'est d'arriver au pied du secteur 2 en étant avec le vélo pack. Donc ça veut dire que là, pendant les kilomètres de transition, je vais rester avec eux même si pourtant, ils roulent un petit peu trop vite pour moi. J'aurais roulé un tout petit peu moins vite moi si j'avais eu le choix entre les deux secteurs afin de récupérer un peu plus. Mais c'était primordial vraiment d'attaquer ce deuxième secteur en restant dans le groupe du vélo pack sachant que dans le même groupe, il y avait aussi les deux coureurs de l'aval. Même chose, il y en a un qui se sacrifie pour l'autre et l'autre, il est actuellement deuxième du classement général pour seulement quelques secondes. Donc vraiment, là, je suis dans le groupe des favoris. globalement, c'est ça. Moi, sur le premier secteur, je suis donc actuellement quatorzième après mise à jour des temps de passage de tout le monde. Donc quatorzième, c'est un bon temps. Je me dis que c'est un bon repère et que dorénavant, j'ai envie de viser le top 15. Moi qui n'avais aucun repère avant le départ, je me dis que top 15, ça sonne bien, ça me plaît bien. On va essayer de tout faire pour rester dans le top 15 dorénavant. Allez, ça y est, on aperçoit l'arche qui symbolise le début du deuxième secteur. Un secteur qui va se courir en 12 minutes. donc un secteur qui va quand même être assez rapide et surtout un secteur qui commence par une belle difficulté mais une difficulté en route. Donc c'est assez roulant et là, j'ai plus qu'une chose à faire, m'accrocher dans les routes des coureurs, du vélo pack et sincèrement, c'est Game Changer. C'est hyper motivant de savoir que dans la route des favoris et que par conséquent, si tu les tiens, tu vas faire un temps monstrueux. Donc tu n'as qu'une envie, c'est de t'accrocher malgré le fait qu'évidemment, les puissances demandées sont juste énormes. Regardez, je suis tout le temps entre 400 et 500 watts. Sur ce secteur numéro 2, je vais faire ma plus grosse moyenne de la course avec 383 watts de moyenne sur 12 minutes. Donc c'est vraiment assez conséquent et ça y est, regardez, le mec qui était donc premier au premier secteur et le mec qui était deuxième, le mec de Laval, commence à se détacher dans le début de cette montée et on a donc Baptiste qui était donc premier à la dernière qui les laisse un petit peu partir. Il est un peu moins en forme cette année, il me l'a dit d'ailleurs. Mais moi, je me dis que pour le coup, c'est un bon repère et que, bon, le premier, il est injouable pour moi, sincèrement. Donc me baser sur Baptiste, c'est quand même un bon repère. Sachant qu'il est quand même confirmé en gravel, je pense que c'était un très bon choix ne pas essayer de s'arracher la tronche sur un mec trop fort comme Alexis et Nicolas qui pour le coup était vraiment un cran au-dessus. Vraiment, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas les suivre. Et vous allez voir seulement quelques 5-6 mètres de retard sur les deux premiers et ils vont se tromper de route et aller tout droit. Ce qui fait que sur ce move, nous, on les voit faire demi-tour et aller à droite. Donc directement, on fonce sur la droite et on revient au contact des deux premiers. Donc là, on est refait, on se dit c'est good, on est revenu au contact et maintenant, on va attaquer une belle grande descente. Et après, ma super montée, c'est hyper dommage, je vais perdre le contact dans la descente. Effectivement, avec mon guidon qui bouge, j'ai plus hyper confiance, je ne suis pas très à l'aise et du coup, je ne prends pas trop de risques. Ce qui fait que dans la descente, je vais me faire sortir par le groupe des meilleurs et c'est quand même assez frustrant parce que quand tu te dis que j'ai réussi à tenir à la pédale dans la montée, c'est dommage de se faire sortir au pilotage dans la descente alors qu'en général, je suis quand même plutôt à l'aise. Bon, ça va, la descente n'était pas trop longue, je n'ai pas perdu trop de temps mais c'est quand même un effort nécessaire supplémentaire pour reprendre le contact dans cette deuxième partie de secteur qui va être une nouvelle fois une montée, cette fois-ci une montée en gravel qui va faire mal aux jambes. Actuellement, je suis dans la roue du troisième coureur de Vélopac qui est donc le poisson pilote et je vais me rendre compte que finalement, il ne roule pas assez vite pour moi dans les montées, je suis un petit peu meilleur que lui en tout cas ou peut-être qu'il s'économisait. Donc là, je mets tout ce que j'ai et je me dis vas-y Quentin, avec un peu de chance, motivé comme je suis, je vais réussir à reprendre le contact sur Baptiste qu'on voit au loin qui lui a déjà été lâché par Alexis et Nicolas, les deux premiers du classement. Donc là, je me motive en me disant il faut que je rattrape à tout prix Baptiste et ça, avant le sommet qu'on aperçoit là-bas avec des petits arbres, on ne s'en rend pas vraiment compte à la caméra mais ça montait vraiment. D'ailleurs, au niveau du compteur, il m'indique 8-9% ça ne m'étonne pas tant que ça parce que ça faisait vraiment super mal aux jambes et petit à petit, je me rends compte que je suis en train de revenir sur Baptiste et je me dis ça va être faisable et si je reviens sur Baptiste, je sais qu'après, tout le reste du secteur c'est tout plat. Donc il faut vraiment qu'on soit à deux à prendre des relais, ça serait parfait plutôt que tout seul dans le vent, ça serait un peu plus compliqué. Donc là, je fais tout pour revenir sur Baptiste. Je pense que je suis à 200 BPM, j'étais complètement à bloc et au moment où je suis quasiment revenu au contact de Baptiste, il va dérailler au sommet. En effet, quand il a voulu remettre le gros plateau, il déraille. Alors moi, je suis monté en force avec le gros plateau, je n'ai pas eu de souci et du coup, il s'arrête et là, je me dis OK, soit il répare vite, soit il a vraiment un problème et je viens de gagner une place. Globalement, c'est un peu ça. Mais je vous avoue, dès que je me retrouve tout seul, c'est beaucoup plus difficile de maintenir des gros watts parce qu'en fait, tu n'as plus cette motivation, ce petit lièvre devant toi qui te dit là, il faut que j'appuie sur les pédales pour rester dans les roues parce qu'en fait, tu es tout seul, tu n'as plus aucun repère. Les deux mecs devant, ils sont vraiment loin, on ne les voit même plus et du coup, tu ne sais plus trop. Tu as l'impression de rouler vite mais tu vois, je suis à 400 watts mais en même temps, tu ne sais pas trop et il se trouve que Baptiste, il a eu le temps de remettre sa chaîne et de revenir sur moi parce que tout de même, il est beaucoup plus fort que moi, vous allez le voir tout au fil de la journée et quand il me passe, il me dit vas-y, on prend des relais, on tourne parce qu'il le sait lui aussi, tout le reste du secteur est en plat, si on prend des relais, on sera bien plus efficace et je vous avoue, quand il me dit ça, je me dis ouah, le mec, il vient de bouger le trou sur moi assez facilement, il est vraiment plus fort, il a gagné la dernière et il me demande de prendre des relais donc j'hésite deux secondes quand même, je me pose la question est-ce que c'est vraiment intelligent de lui prendre des relais parce que je vais vraiment exploser à un moment, je ne vais pas réussir à aller jusqu'à la fin du secteur dans sa roue et du coup, quand il me demande de prendre le relais, j'y vais, je ne me pose pas la question finalement, je me dis allez, on n'a rien à perdre sincèrement au pire, j'explose, tant pis, au mieux, j'arrive à suivre et on gagne un maximum de temps sur tous nos adversaires directs et on fait un maximum de watts pour essayer de rester au contact de la route Baptiste on va tourner on va bien s'entendre on ne se pose pas de questions bon, dans l'ensemble, Baptiste a quand même pris plus de durée de relais que moi il était un petit peu un cran au-dessus quand même sauf que sur ce secteur on va mettre 12 minutes 0,4 et en franchissant la ligne on va terminer 5 et 6ème donc je passe de 14ème au premier secteur à 6ème sur ce 2ème et je crois que j'étais 9 ou 10ème donc la semaine en général j'ai gagné beaucoup de temps grâce à l'entente que j'ai eu avec Baptiste le fait de rouler à 2 et de prendre des relais on a gagné énormément de temps donc là je me rends compte que d'être avec le vélo pack c'est vraiment game changer et que pour moi c'est le jour et la nuit grâce à ce 2ème secteur dans la roue de vélo pack je suis passé 12ème à 9ème mais ça ça fait plaisir si je pouvais rester dans le top 10 ça serait incroyable il y aurait trop fini dans le top 10 à la fin donc on verra comment ça finit mais en tout cas on est bien parti on n'a pas eu de soucis pas des droits de navigation on est pas mal par contre le prochain secteur le 3ème c'est le plus difficile en termes de dénivelé il y a un mur de 20% d'après Komoot donc ça va pas être à mon avantage de toute manière là on a 14 bornes avant le prochain secteur pour bien récupérer être le plus frais possible avant le secteur de la mort pour moi et j'espère pas perdre trop de temps sur ce secteur pour risquer dans le match pour le top 10 bon pour l'instant les premiers ils se font encore la guerre entre les deux premiers il y a seulement 4 secondes d'écart et surtout on est tous ensemble donc ça veut dire que pour faire des écarts c'est un peu comme une course le premier qui finit il reprend du temps sur l'autre donc maintenant il faut continuer comme ça le fait d'être avec les meilleurs ça me tire vers le haut ça m'oblige à suivre et du coup je gagne du temps sur les autres et ça c'est cool bon là on est à la table du troisième secteur avec le mur donc du coup avec moi il y a le groupe Vélopac qui sont premiers au général et il y a le groupe de Laval qui sont deuxième avec seulement 4 secondes de décalage et vu que les puces elles sont pas très précises ils ont pas trop envie de partir en même temps du coup il y a une petite guéguerre de stratégie et c'est hyper intéressant parce que bon moi je joue pas la gang mais ça va forcément m'être bénéfique que d'être dans le groupe des meilleurs bon je suis toujours dans le groupe des favoris avec Vélopac et Laval donc les deux premiers du classement général qui se bataillent encore toujours moins de 10 secondes d'écart entre les deux c'est incroyable ils se suivent ils ont à peu près le même niveau globalement il y en a un qui est meilleur que l'autre dans les côtes et l'autre qui est meilleur sur les portions plates donc ils se tirent la bourre et ils ont un niveau assez proche moi je sais dorénavant que j'ai un niveau qui est plutôt similaire même si c'est un cran en dessous de Baptiste donc c'est un super bon point de repère et vu que j'ai gagné énormément de temps sur le secteur 2 je me dis que sur le secteur 3 il serait vraiment cool de réussir à faire pareil mais vous l'avez compris ce secteur 3 c'est le secteur le plus difficile il va y avoir 3-4 murs même si le jour J je pensais qu'il y en avait que 2 il y en aura bien 4 ça va être extrêmement douloureux extrêmement difficile c'est le secteur qui a le plus de dénivelé tout simplement allez c'est parti on part pour le secteur 3 il va durer 17 minutes environ donc c'est quand même assez conséquent c'est toujours des efforts ultra violents et sur ce secteur 3 je vais faire 373 watts de moyenne encore une fois c'est des stats qui sont quand même assez énormes je suis assez surpris et agréablement surpris parce que vraiment j'ai énormément progressé je pense que globalement les courses en élite et les courses en open 1 m'ont aidé à passer un step mais le fait d'être dans les roues défavoris mentalement ça m'a aussi permis de me dépasser et de vraiment aller chercher plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire donc là ici je vais m'accrocher encore une fois on est dans une partie qui est montante dès le début donc obligé de mettre énormément de watts pour rester dans les roues Baptiste se sacrifie pour Alexis sur ce début de secteur parce qu'ils ont envoyé en avance leur troisième coéquipier de manière à ce qu'après la côte le troisième coéquipier soit disponible pour rouler pour Alexis qui est donc le leader de l'équipe aujourd'hui finalement c'est hyper stratégique et franchement j'ai adoré pouvoir participer de loin ou en tout cas observer ça de pouvoir voir cet aspect stratégique en plus de ça à côté il y avait le coureur de Laval qui faisait exactement pareil avec son équipier c'est à dire qu'il envoyait son équipier aussi en avance afin qu'il soit disponible pour prendre des relais au niveau du milieu du secteur c'est assez sympa à voir et moi qui étais tout seul le fait de pouvoir entre guillemets profiter de leur train bah forcément ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin et là on va arriver dans une partie très très technique mais aussi hyper grimpante c'était extrêmement difficile les deux coureurs du vélo pack ont passé la petite plaque et moi je suis resté sur la grosse plaque et du coup je me retrouve à doubler Alexis qui est donc actuellement leader et Baptiste dans la côte extrêmement difficile parce qu'en fait vu que je suis en gros plateau je peux pas aller moins vite si je roule moins vite de toute façon je tombe donc là j'envoie des gros watts j'essaye de pas les gêner parce qu'en fait ils sont quand même bah un petit peu au dessus de moi donc j'ai un petit complexe d'infériorité en me disant bah si je les gêne c'est quand même vachement chiant donc faut pas que je les fasse tomber donc là j'appuie sur les pédales mon but c'était absolument pas de les faire péter évidemment c'était juste de rester sur le vélo donc là je réussis à grimper tant bien que mal parce que c'était ultra technique ultra difficile sincèrement je sais même pas comment je suis monté en vélo et du coup j'arrive au sommet et je me dis bon bah maintenant que j'ai de l'avance sur les deux coureurs du vélo pack bah on va continuer à pédaler donc j'appuie sur les pédales je continue mon effort et vraiment ce secteur 3 quelle supplice quelle supplice il était extrêmement difficile il demandait énormément de puissance et là du coup une fois qu'on a monté cette montée je me dis bon ça y est là on a fait d'autres difficultés normalement ça va plus monter et j'étais pas au bout de mes surprises le coureur de Laval comme je vous l'ai dit il était un petit peu meilleur dans les côtes il me passe et il me dit allez Quentin prend ma roue parce qu'il devait me connaître alors là bah vous avez bien vu j'ai pas pris sa roue il va beaucoup trop vite pour moi et ensuite bah il y a le coureur du vélo pack Alexis qui va me dire hop 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 je passe à droite je le laisse passer je le gêne pas il roule plus vite que moi donc là bah maintenant mission supplémentaire bah on va s'accrocher à Alexis et vu que Baptiste il est un peu plus loin derrière bah je vais me battre pour essayer de rester au contact de la roue d'Alexis heureusement Alexis il est un petit peu moins habile je pense que Baptiste il freine un peu plus dans les virages et du coup bah ça me correspond bien ça veut dire que je perds pas trop de temps dans les virages et même s'il est beaucoup beaucoup plus puissant sur les portions roulantes comme ici par exemple bah vu que je perds pas trop de temps dans les virages j'arrive à rester au contact de sa roue mais évidemment au bout d'un moment là il envoie 700 watts pour essayer de revenir sur le coureur de Laval qui est juste devant moi au bout d'un moment j'en peux plus je craque donc je finis par bah me faire décrocher par Alexis qui roule extrêmement fort et qui va tout faire pour gagner le secteur donc bah je les laisse partir sincèrement à un moment c'est plus possible je me retourne un petit coup je vois que Baptiste est pas très loin donc je me dis vas-y je continue mon effort et à un moment Baptiste va finir par me rattraper et encore une fois on pourra s'entraider c'est le meilleur truc qui puisse m'arriver du coup rebelote quand Baptiste me passe il me dit allez Quentin tu prends ma roue et on va s'entraider sauf que ce coup-ci quand il prend ma roue déjà j'ai fait des efforts plus conséquents donc je pense que j'étais un peu plus à bloc et je sais pas j'avais l'impression qu'il roulait beaucoup plus fort et on est dans un secteur avec un peu plus d'herbe peut-être moins en ma faveur que tout à l'heure les beaux chemins qu'on avait donc là je suis vraiment en difficulté dans sa roue et je me dis si déjà j'arrivais à le suivre ça sera beau et encore une fois après plusieurs kilomètres à rester au contact de sa roue je suis pas peu fier de ça je vais me faire sortir dans une partie technique descendante et ça c'est vraiment ma petite frustration c'est que il va falloir que je travaille soit un petit peu mon pilotage soit ma prise de risque mais aussi mon matériel c'est à dire que le guidon je vais le changer et d'ailleurs c'est chose faite au jour où j'enregistre cette voie j'ai changé mon guidon parce que j'en ai marre il tourne et c'est super chiant en plus il est trop large du coup aussi petit conseil qu'on m'a donné pendant la course dans les parties vraiment descendantes et vraiment qui tapent avec des cailloux mettre les mains en bas c'est un vrai avantage ton point de gravité étant plus bas t'as plus d'accroche et en plus de ça ton guidon il peut pas tourner donc c'est ce que j'ai fait pour toute la suite de la course dès qu'il y avait des parties un petit peu trop techniques je mettais les mains en bas et comme ça ça passait vachement mieux et je vais plus perdre de temps à cause de ce satané guidon et là hyper sympa on attaque un chemin un single donc un truc où tu peux passer qu'une seule personne plein de billes et là c'est hyper technique c'est hyper sympa et franchement j'ai kiffé de fou mais du coup le problème des singles comme ici par exemple c'est que bah si il y a des coureurs devant bah tu te fais gêner alors heureusement vu que du coup il y avait Alexis et Baptiste devant moi et le mec de Laval ils ont déjà été doublés par trois mecs qui arrivaient plein de billes donc quand moi j'arrive et que je fais hop 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 les mecs ils sont déjà prêts regardez paf ils s'écartent ils ne se posent pas de question mais à l'avant Alexis par exemple il a été gêné par d'autres coureurs qui allaient moins vite et c'est le jeu malheureusement Gravel dans les singles bah t'as pas le choix mais moi du coup j'ai pas du tout été gêné parce que les mecs ils étaient tout le temps prévenus en amont qu'il y avait des gens qui arrivaient très vite derrière donc pour moi c'était parfait c'était royal sauf que là on va attaquer une vraie grosse difficulté une difficulté qui va être encore plus dure parce que là globalement je pense qu'en termes de pourcentage on était autour des 25% d'après Komoot donc c'est la difficulté du secteur alors que je pensais qu'il n'y en aurait plus donc là je pense que cardiaquement je suis très très haut parce que je m'étais mis à bloc je pensais que le secteur était bientôt fini même si on sait la distance qu'il dure vu que tu connais pas les chemins tu découvres au fur et à mesure bah t'es toujours un petit peu perdu tu sais pas trop à quoi t'attendre et du coup bah on va se battre on va se battre et taper ce mur à 25% mais là dans ce mur je me suis dit mais là Quentin t'es en train de perdre ta course alors là quand on voit les stats les watts je me dis bon bah en fait c'est pas que j'étais nul c'est juste que ça montait vraiment énormément et que du coup t'es obligé de mettre des watts de zinzin mais là à ce moment là pour être sincère je pensais vraiment que j'étais en train de perdre ma course je pensais vraiment que j'allais perdre énormément de temps sur tous mes adversaires et que mon top 10 actuel allait être complètement perdu parce que bah j'ai l'impression d'avancer à rien j'ai l'impression d'être collé dans cette montée et après une longue portion montante on va attaquer une longue portion de plate avec un beau chemin un truc hyper roulant et je me dis ok Quentin bah maintenant faut gagner du temps faut essayer de rattraper ce que t'as perdu dans la montée donc là j'appuie sur les pédales je roule plein de billes en plus j'ai encore une fois plein de gens que je rattrape donc ça me motive et ça me boost alors pour le coup les mecs de vélo pack là je les vois plus du tout ils sont vraiment loin devant mais moi bah je continue quand même de tout donner en me disant qu'avec un peu de chance ça va le faire et donc ce secteur que je vais terminer donc avec 373 watts de moyenne en 17 minutes 19 je termine donc derrière le mec de la valle et les deux gars du vélo pack c'est juste zinzin je sais pas comment j'ai fait le secteur avec le plus de dénivelé va être un secteur où je vais faire le meilleur classement en terminant quatrième de celui-ci je suis juste super content et je vous avoue que quand j'ai gardé le temps à la sortie du secteur j'étais juste super surpris parce que je pense qu'il y a eu un enchaînement aussi de chance le fait de ne pas avoir été gêné par des adversaires le fait d'avoir été bon peut-être assez fort pour m'accrocher dans les murs bref je suis juste trop content de ce résultat sur ce secteur 3 qui me faisait si peur je savais que ça allait être dur je savais qu'il y allait y avoir un mur mais en fait il y en avait 3 ou 4 et je vous avoue quand je suis arrivé dans le dernier ça a été très très dur je pense que j'ai perdu pas mal de temps là-dessus j'ai pas encore vu les temps mais je pense que j'ai pris cher c'était très 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 difficile et là le pire c'est qu'on enchaîne avec un autre secteur qui est difficile et il y a seulement 2 km pour récupérer c'est rien du tout donc là c'est dur et effectivement entre le secteur 3 et le secteur 4 c'était là où il y avait le moins de récup il y avait 2-3 km seulement pour récupérer contre d'habitude 14-20 km entre chaque secteur donc là très peu de temps pour récupérer c'est pour ça qu'on a fait une longue pause déjà pour attendre le troisième équipier du vélo pack mais aussi pour discuter stratégie alors moi j'en fais pas du tout partie je les laisse discuter c'est leur affaire moi je suis là je les accompagne ils ont été très gentils de m'accepter avec eux parce qu'en soi ils m'aident clairement ils m'aident mais vu que j'ai pris 3 minutes dans le premier secteur et que globalement je suis pas un adversaire direct pour eux et bien ils veulent bien que je reste d'autant plus que si je peux je leur prendrai des relais parce que moi ça m'aide aussi donc ils savent qu'en fait je suis plutôt un allié de circonstances et que le fait que je sois là je vais pas les gêner donc moi ça m'arrange et du coup je décide une nouvelle fois attaquer ce quatrième secteur en leur compagnie et ce secteur 4 on nous a prévenu il va être tout de même aussi très difficile particulièrement avec la montée qui est au tout début du secteur qui a été monstrueuse elle aussi elle nous a détruit la tronche c'était extrêmement difficile un secteur un peu plus court avec seulement 11 minutes pour le parcourir et ce secteur il va faire mal surtout au début et sur toute la fin c'est quasiment plat descendant donc là je me dis faut tout mettre dans la première montée si je passe la première montée au contact du vélo pack tout le reste je réussirai à tenir dans les roues parce que je le sais je l'ai vu sur le plat je suis à peu près au même niveau que Baptiste et normalement je vais pouvoir m'accrocher et là pour le coup dans la côte ça a été un réel supplice regardez autour de nous les gens montent à pied nous on est quasiment à l'arrêt pour vous dire mon compteur se mettait en pause tellement je roulais pas vite il croyait que je m'étais arrêté donc j'avançais vraiment à rien mais pour l'instant je m'accroche alors autant Alexis on ne le voit plus pour le coup il est vraiment meilleur grimpeur que nous Baptiste qui est meilleur grimpeur que moi pour l'instant j'arrive à le tenir alors non sans mal vraiment je me fais très très mal pour rester au contact de Baptiste parce que je le sais que tout le reste ça va être plat et que ça aura vraiment un intérêt de rester au contact de lui donc je mets tout je mets toute mon énergie heureusement j'ai bien récupéré du secteur d'avant et je vais pouvoir comme ça m'accrocher et ne pas lâcher la route Baptiste vraiment je me bats et même au sommet quand je vais finir avec 2-3 mètres de retard je ne vais pas me laisser faire je vais vraiment aller le chercher et me dire qu'il faut tout mettre il ne faut pas se poser de questions de toute façon le secteur il fait 5 bornes après on va pouvoir récupérer après de très nombreux kilomètres dans la route Baptiste il va me demander un relais et je vais lui placer un petit mot je vais lui dire là je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup je suis complètement à bloc je te prends un relais parce que je sais que ça t'aide et même si mon relais ne dure pas très longtemps lui ça lui permet de souffler quelques secondes et ces quelques secondes seront énormément de watts qu'il pourra remettre par la suite donc je sais que mon relais même s'il est très court ici ça lui a permis vraiment de souffler de se reposer et il l'a compris je suis à bloc et je ne vais pas pouvoir l'aider beaucoup on continue le secteur ça roule extrêmement vite je pense que là on est clairement dans les 5 premiers en termes de temps pour l'instant vraiment on est dans un très très bon rythme même si Alexis et Nicolas sont au dessus et là je vais lui prendre un relais parce qu'il commence à avoir un petit coup dans le nez donc là je lui prends le relais et on va attaquer un secteur avec un peu plus d'herbe où du coup tu ne vois pas où tu mets tes roues donc là j'arrive plein de billes je ne me pose pas de questions et là c'est la chute c'est ma toute première chute en gravel je n'étais jamais tombé jusqu'à maintenant je me suis fait surprendre par une ornière en fait sous l'herbe il y avait un trou et j'ai glissé en tapant la roue de côté et je viens me coucher sur le côté et malheureusement dans ce move je fais aussi tomber Baptiste alors du coup je m'en voulais énormément je sais que bon c'est quand même un des leaders de la journée et faire tomber quelqu'un c'est jamais agréable alors je ne me suis pas fait mal il ne s'est pas fait mal il est reparti en moins de 5 secondes sincèrement ultra rapide moi je vais devoir d'abord remettre mon guidon qui était complètement de travers après je vais devoir remettre ma chaîne et globalement je pensais avoir perdu 2 minutes vraiment dans la tête ce moment là il est interminable mais finalement je perds seulement 31 secondes entre le moment où je tombe et le moment où je repars réellement donc ce n'est pas si pire mais là où je vais et Baptiste aussi perdent beaucoup de temps c'est le fait de repartir là c'est extrêmement difficile parce qu'en fait tu viens de t'arrêter donc tu repars un petit peu à froid entre grosses guillemets et du coup tu as énormément de mal à repartir à reprendre du rythme et même si je ne me suis pas fait mal et bien j'ai du mal aussi à remettre des watts et Baptiste il m'a dit que pour lui c'était la même chose ce qui fait qu'en fait on a du mal à appuyer sur la fin de ce secteur et c'est tellement dommage parce qu'en fait toute la suite du secteur c'était un grand bout droit tout droit tout plat tout parfait et on aurait pu rouler extrêmement vite et aller chercher une nouvelle fois le top 5 sur ce secteur Baptiste lui malheureusement par ma faute va passer de la 3ème place à la 4ème place alors il ne perd pas la course parce qu'il est seulement à quelques secondes de la 3ème place mais par ma faute évidemment il a perdu du temps et pour ma part je perds quand même une trentaine de secondes sur la chute plus au moins une trentaine de secondes de par la puissance perdue sur la fin du secteur et globalement donc si on compte une minute de perdu je passe de la 7ème position à la 10ème position tout pile ce qui fait que maintenant que je vise le top 10 je suis aux portes du top 10 à la 10ème position à deux doigts de me faire expulser de ce top 10 bon après ce secteur 4 chaotique il reste 25 bornes de transition avant un ravito et les deux derniers secteurs et ce 25 bornes vont être compliquées bon kilomètre 95 c'est 4h qu'on est parti je n'avance plus je n'avance plus je n'arrive même pas à suivre les mecs sur les secteurs non chroménométrés donc c'est-à-dire qu'ils roulent tranquilles donc il y a un ravitaillement dans moins de 10 km donc j'espère qu'ils vont s'arrêter et que je vais pouvoir repartir avec eux parce que le prochain secteur il est hyper roulant et être dans les roues de quelqu'un vous l'avez vu ça paye donc j'espère qu'ils vont repartir avant que j'arrive je n'ai pas l'habitude de faire la sortie aussi longue mais on est à 4h c'est long très long allez Quentin allez allez avec courage c'est dur ah bah oui bon je ne devrais pas tarder à arriver au ravito c'est dur là je suis complètement mort donc j'essaie de vraiment pas forcer garder toutes mes forces parce que le prochain secteur il fait 7 bornes et après il en restera un de 4 bornes et vu que j'aimerais bien être dans le top 10 et que à cause de ma chute je suis redescendu tout pile le dixième j'ai plus trop de marge d'erreur donc si je ne veux pas me faire expulser du top 10 il faut que je roule vite sur les secteurs bon j'ai de la chance le vélo pack ils attendent que les adversaires directs ils sont toujours à une seconde d'écart c'est un truc de fou ils attendent qu'ils prennent un petit peu d'avance pour pas se gêner entre eux donc du coup ils attendent et ça me permet moi d'arriver avant qu'ils repartent ça c'est cool parce que je vais pouvoir repartir avec eux donc ça c'est une très bonne chose parce que vraiment sur 7 bornes être seul c'est impossible de faire un bon temps donc là je suis très content sur ça après est-ce que je vais tenir longtemps bon c'est une autre histoire on verra bien on donnera le maximum et on regrettera pas après et puis voilà là c'est l'avant dernier secteur ça va être long ça va être dur mais il faut tout donner parce que le dernier il fait que 4 bornes bon j'y croyais pas mais je vais bel et bien attaquer ce secteur 5 avec le vélo pack vous l'avez compris c'est vraiment primordial pour faire un bon temps donc là une nouvelle fois je vais l'attaquer avec Baptiste uniquement Alexis va se laisser décrocher et partir un peu plus tard afin d'arriver sur nous et qu'on lui serve de relais au moment où on va arriver et là on va aller tout droit et vous avez vu l'arche elle était à droite en fait on s'est trompé le chemin il était bel et bien à droite donc là on va faire demi-tour et au moment où on fait demi-tour Baptiste va une nouvelle fois dérailler donc du coup bon il va s'arrêter moi je vais aller voir au niveau de l'entrée du secteur du coup Alexis lui qui arrive un peu après comme prévu bah il comprend pas trop ce qui se passe donc il va quand même foncer pour commencer son secteur en se disant que vu qu'on est passé près de la puce peut-être que le temps s'est déclenché et faut pas prendre de risque moi dans un premier temps bah je vais attendre Baptiste en me disant bah le but c'était quand même qu'on soit deux et qu'on puisse s'entraider sauf que le problème c'est que là je me dis je suis juste à côté de la puce qui est à l'arche là si ça se trouve mon temps il a été déclenché et je suis en train d'attendre et que mon temps il va être énorme parce que j'attends à côté de la puce donc du coup je me dis bon qu'est-ce que je fais je décide de partir tout seul sans Baptiste en me disant au pire Baptiste me rattrapera donc là je me lance dans ce secteur tout seul ça va donc être le premier secteur que je vais faire seul que je vais devoir naviguer seul et tout faire tout seul l'effort tout seul donc au début évidemment j'arrive à mettre des gros watts mais tout seul c'est hyper difficile de maintenir longtemps ces gros watts parce que mentalement t'as pas ce petit truc ce mec devant toi qui te motive et sur tout le début de ce secteur je vais voir absolument personne et niveau motivation c'est pas trop ça en plus de ça il y a des singles c'est hyper technique et j'ai l'impression d'avancer à rien et je sais que je suis aux portes du top 10 que pour 40 secondes je vais me faire virer de ce top 10 et je vous avoue que la pression elle monte dans ma tête je stresse et je me dis putain mais je vais me faire sortir c'est compliqué donc du coup je relativis je me dis allez on va tout donner malheureusement la caméra elle a coupé j'ai pas la fin de ce secteur j'aurai le prochain mais pas la fin de celui-ci et du coup je vais vous raconter au milieu du secteur il y avait un virage un virage que j'ai loupé et au moment où je fais demi-tour je cherche je panique je sais pas où je dois aller il y a le lièvre donc le troisième coureur du vélo pack qui crie qui fait les gars c'est là c'est par là et en fait c'est à ce moment là que je me rends compte qu'Alexis deuxième du général actuellement pour une seconde et il s'est trompé de route lui aussi il a fait la même erreur que moi sauf que lui il a été plus loin moi j'ai fait demi-tour avant je me suis rendu compte un petit peu avant lui donc lui il a fait demi-tour en faisant demi-tour il est tombé il a perdu voilà le temps et du coup quand le troisième coureur du vélo pack nous appelle on va tous les deux foncer dans la bonne direction ce coup-ci on va attaquer la fin de ce secteur Alexis bon il est insuivable il repart il reprend un max d'avance sur moi et le troisième coureur du vélo pack lui va continuer son effort et va me prendre dans sa roue d'ailleurs une nouvelle fois merci à lui parce qu'il va faire un petit peu mon lièvre bon sans vraiment le vouloir donc il va me permettre de limiter la casse parce que sur ce secteur là du coup je pense que j'ai perdu environ une minute à chercher mon chemin en termes de navigation premier secteur que je fais seul première heure de navigation je suis vraiment pas expert et j'ai encore besoin de progresser et à la fin de ce secteur je vais donc terminer en 17 minutes 17ème ça va être donc mon pire score de toute la course alors c'est comme ça c'est pas très grave mais du coup je perds une bonne minute je pense sur cette erreur de navigation et heureusement c'est que les gens autour de moi soit ils ont pas roulé très vite soit ils se sont trompés aussi mais ce qu'il en est c'est que j'ai pas trop bougé au général je suis toujours 10ème bon pour l'instant je suis toujours 10ème à la sortie du 5ème secteur alors on est pas à l'abri qu'il y a des mecs qui passent après et qui fassent un meilleur temps que moi ça c'est possible mais pour l'instant je suis 10ème donc c'est cool par contre le mec qui est 11ème il a 45 secondes de retard seulement donc sur le dernier secteur il faut tout donner parce que ça se joue à 45 secondes pour la 10 ou 11ème place donc c'est chaud bon je suis au bon du rouleau il reste 7 bornes de transition donc j'ai laissé partir les gars parce que je suis incapable de suivre en fait donc là je vais faire les 7 derniers kilomètres avant le dernier secteur vraiment mollo et je vais tout donner sur les 4 derniers kilomètres de secteur pour ne pas me faire sortir du top 10 j'espère que je vais tout donner mais là c'est dur c'est très très dur je suis vraiment rincé mort c'est plus d'énergie donc je pense que je vais faire les 4 derniers kilomètres de secteur à bloc et être en PLS à l'arrivée mais bon c'est bien le système de secteur parce que ça me sauve un peu la mise je suis au bout de ma vie je fais une petite pause parce que j'ai l'impression que je vais vomir je vais vomir le secteur il est dans 5 bornes j'avance plus un radis ça va être les 4 bornes je pense les plus longues de ma vie on a une côte une descente une côte à faire et en haut de la côte ça sera la fin de la vraie course juste de parler j'ai envie de vomir je suis au bout du rouleau je suis perdu la campagne j'en veux plus j'en veux plus là oh là là je vais rentrer en morceau 125ème kilomètre vous l'avez compris je suis dans un très sale état là c'est très compliqué heureusement je suis tombé sur Jérôme une connaissance l'organisateur des graviers roses donc je le connais et du coup il décide de m'aider de m'attendre et de me permettre de lui prendre sa roue afin que ça soit plus facile pour moi on a aussi pris le temps de s'arrêter de se reposer moi d'essayer de vomir et du coup grâce à ça déjà mentalement le fait d'avoir quelqu'un avec qui discuter ça m'aide ça m'aide à aller mieux dans la tête et à attaquer ce sixième et dernier secteur en toute connaissance de cause je dois absolument faire un temps correct et ne pas perdre les 45 secondes qui m'écartent du onzième donc là j'attaque directement ce tout dernier secteur j'essaye d'envoyer des gros watts et comme vous pouvez le voir j'en ai pas tant que ça les watts sont quand même vachement plus bas évidemment sur ce secteur qui va être le plus court ça va être le secteur où je vais mettre le moins de watts de toute la course donc je vais mettre seulement 319 watts c'est à dire près de 70 watts de moins que sur le secteur 2 qui avait duré deux fois plus longtemps donc autant vous dire que là j'avance plus un radis et d'ailleurs Jérôme en profite il veut m'aider il a compris la situation que je suis vraiment juste pour rester dans le top 10 et il va donc me prendre un gros relais ici qui va me permettre de souffler et de gagner des kilomètres comme ça un peu plus facile et là ça y est il a tout donné il va me dire de y aller de foncer et de tout faire pour essayer de rester dans le top 10 que je veux absolument atteindre donc là c'est parti je pars pour un raid solitaire sur la fin de ce secteur et vraiment ça va être compliqué je suis collé je suis à bloc je n'ai pas d'énergie j'ai envie de vomir j'ai limite la tête qui tourne c'est vraiment difficile mais petit à petit je m'écrase vraiment de plus en plus je donne tout ce que j'ai pourtant sincèrement j'avais le top 10 en tête et je pensais qu'à ça en me disant 45 secondes il faut absolument que je batte le 11ème de 45 secondes et là bon je donne tout j'arrive à ce moment là technique où du coup il y a le mec qui me dit hop 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 c'est à droite fais à droite et là sincèrement heureusement qu'il me le dit parce que j'étais tellement au bout de ma vie que je ne regardais même plus le GPS là on fait tous l'erreur on va tous tout droit ils m'ont tous suivi et du coup le gars qui s'est arrêté et qui m'a dit qu'il fallait tourner à droite il m'a vraiment sauvé ma course parce que sans lui j'aurais été tout droit j'aurais perdu encore plus de temps et j'aurais pu vraiment tout perdre donc là je m'entame ce single en ayant perdu quelques secondes il était hyper technique hyper chaotique et encore une fois bon bah je vais mettre les mains en bas pour pas que mon guidon il tourne mais je vais pas prendre des risques faramineux parce que bah je suis plus très lucide pour être sincère moi je vois un peu flou je suis complètement rincé donc je prends pas trop de risques je vais pas si vite que ça je pense qu'en temps normal j'aurais roulé un petit peu plus vite sur ce parti descendant technique mais là c'est très compliqué mentalement et encore plus sur la fin de la descente où c'était juste un grand bout droit full caillou alors là j'étais hyper stressé j'avais qu'une crainte c'était d'éclater ma roue et de pas réussir à finir le 6ème secteur et là du coup regardez je me fais même doubler par Jérôme dans la descente il était un peu plus technique que moi ou en tout cas plus rassuré que moi et là ça y est on attaque la deuxième et dernière montée de ce secteur la dernière montée de la course les derniers kilomètres chronométrés de cette course et là faut tout mettre faut pas se poser de questions donc là j'envoie j'appuie et là je double tout le monde et là je me rends compte qu'en fait bah mes watts ils sont pas si mal donc je me dis allez Quentin tu t'arraches et moi on m'avait prévenu normalement le secteur chronométré s'arrête bel et bien au sommet de cette côte et le sommet de la côte je l'aperçois il est là-bas au fond de cette route et du coup je suis ultra motivé parce que je le vois le sommet je sais que l'arrivée elle est là-bas donc là je vais tout donner je pense que j'ai remonté ma puissance moyenne du secteur à ce moment là parce que j'ai vraiment appuyé fort sur les pédales j'ai tout dégommé avec ce qui me restait parce qu'il me restait vraiment pas grand chose et du coup je vais aller franchir la ligne d'arrivée de ce secteur la ligne d'arrivée de cette course finalement en 8 minutes 53 à la 14ème position c'est pas ouf mais c'est pas si pire ce qui fait que non seulement je perds pas ma 10ème place et je me retrouve pas 11ème mais en plus de ça je sais pas trop comment alors là faudrait peut-être analyser soit il y en a un qui a crevé soit il y en a un qui a fait vraiment une contre-performance mais je passe de 10ème à 9ème du classement général c'est juste incroyable donc je suis trop content en plus de ça si on prend en compte que j'ai perdu 30 secondes une minute lors de ma chute si jamais je n'étais pas tombé finalement le 8ème il est seulement à 25 secondes de moi donc globalement si j'étais pas tombé et ça fait bel et bien partie de la course j'aurais pu faire 8ème en termes de performance pure par contre le 7ème il était trop loin lui j'aurais jamais pu le rattraper il avait beaucoup trop d'avance sur moi donc je fais 9ème à seulement quelques secondes de la 8ème place et quand je vois le classement général je me dis que c'est pas si mal le premier ça sera donc Nicolas terminé en 1h26.47 la totalité des secteurs c'est un coureur apparemment qui est très très fort en VTT donc du coup c'est des efforts qu'il a l'habitude de faire en 2ème position on va retrouver Alexis du Vélopac avec 3 minutes 0,8 de retard il a perdu 2 minutes sur le secteur 5 avec son erreur de navigation mais il a aussi perdu 1 minute lors du dernier secteur avec une crevaison donc pas de regrets il termine bel et bien 2ème en 3ème position on retrouve Julien Lino ancien professionnel qui est actuellement dans une équipe pro gravel genre il fait que ça le mec c'est son sport donc terminé seulement à 6 minutes de lui sincèrement pas peu fier en 4ème position on retrouve donc Baptiste mon acolyte du jour il termine à 2 minutes du podium donc je me dis que la minute que je lui ai fait perdre en le faisant tomber n'aurait pas influé sur le podium je vous avoue que s'il aurait perdu pour quelques secondes je m'en serais vraiment voulu et ensuite on me retrouve moi en 9ème position avec 13 minutes 07 de retard sur le premier c'est vrai que c'est assez conséquent et on retrouve en 15ème position Sylvain Chavanel qui termine avec 7 minutes de retard sur moi sachant qu'il a perdu 10 minutes sur le premier secteur avec sa crevaison donc techniquement il aurait dû faire devant moi mais c'est les aléas du gravel les crevaisons font partie de la course vous l'avez vu l'année dernière j'ai fait une place catastrophique avec mes 5 crevaisons cette année j'ai eu aucun souci équipé de mes Panaraisers Gravel King en tout cas je suis super content de ce résultat mais maintenant il va falloir rentrer jusqu'à l'arrivée et pour ça il restait une douzaine de kilomètres à faire et là je remercie Jérôme qui m'a attendu parce que sans lui et bien ça aurait été très très long parce que ça a été un calvaire alors certes la moyenne globale va prendre un coup mais je vais finir tout de même avec 23,5 de moyenne là où j'avais fait 19 l'année précédente et j'ai terminé cette course en 6h02 140 km si on ne compte pas les pauses et avec les pauses je vais avoir mis 7h03 donc en gros j'ai fait 1h et 1 minute de pause sur les ravitaux par exemple pour récupérer entre les secteurs c'est là qu'on voit que la stratégie de la récupération est primordiale parce que si j'avais fait une course normale vu comment je l'ai fini dans un sale état j'aurais fait une place beaucoup moins bien que 9ème mais on joue avec les règles les règles c'était les secteurs j'ai fait les secteurs à bloc et j'ai réussi à atteindre ce top 10 bon la course est terminée maintenant le plus important c'est quelle place je fais normalement après le secteur on avait regardé j'étais 9ème est-ce que j'ai gardé cette 9ème place ou est-ce que des gens qui étaient plus loin derrière ont fait des meilleurs temps actualise je suis toujours 9ème top 10 je suis content parce que vous avez vu j'avais vécu un calvaire beaucoup de problèmes de pneumatiques j'avais terminé 30ème et là aller chercher une 9ème place symboliquement c'est cool et puis à rentrer dans le top 10 je suis très content bon merci au Vélopack parce que ils m'ont bien aidé quand même on va pas se le cacher le fait d'être dans un groupe et de s'entraider et de prendre la roue c'est game changer quand t'es tout seul tu peux pas rouler aussi vite c'est une course en fait hyper stratégique avec les chronos et le fait d'être en équipe c'est un vrai plus et le fait d'avoir pu entre guillemets profiter de l'équipe Vélopack bah ça a vraiment été un vrai plus ne serait-ce que mentalement ça m'a boosté j'ai passé un super moment du coup du fait de vivre ça avec eux un petit peu parce que tout seul bon c'est quand même moins marrant le vélo donc c'était super et bah maintenant place à je sais quoi si on reviendra l'année prochaine mais place aux frites place aux frites et tu sais les 15 derniers kilomètres j'étais un peu en carafe là si je mange des frites on va attendre on va attendre un peu merci 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 Merci.